Bon viens Non Viens je te dis Non Faut montrer ta gueule donc viens là Je suis timide Bon mais qu'on a prévu la vidéo sur Mission Cleopatra Alors ramène nous Alors viens 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 Allez Bonjour à tous Bonjour Comment ça va ? Ben bienvenue à tous sur cette vidéo donc de BillProd Bienvenue à Melvin qui a sa propre chaîne parce qu'il a fait des vidéos sur Twitch Qui fait des lives sur Twitch, excusez-moi Eh ben non mais là je serai toujours Oh 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 On a un bon commentaire vidéo c'est qu'on est énormément fan de Bandes Vestinées Et un peu plus d'Astérix Oui Et On se connait depuis quelques semaines et là je me suis dit tiens Qu'est-ce que Melvin pense d'Astérix Obélix Mission Cleopatra Donc sorti en 2002 et réalisé par Alain Chabat avec Christian Clavier, Jérôme Depardieu et Jamel Debouze dans les rôles principaux Ensuite avec Claude Riche dans le rôle de Bannermix Alain Chabat pour César Monica Bellucci pour le rôle de Clopatre Jérôme Darmont pour le rôle de Mon beau-fils Edouard Montoute pour le rôle d'Exorciste Et Dieu Donné pour le rôle de Caïf C+. C'est quoi comment tu fais parce que j'arrive pas à revenir tous ces noms ? Non je sais pas j'ai une grosse mémoire Et Edouard Berg pour le rôle d'Otis le script Donc l'histoire bien sûr se déroule en 50 ans avant Jésus-Christ Cette fois en Egypte où César juge le peuple égyptien comme décadent Et Clopatre ça l'énerve un peu Et donc pour prouver que le peuple égyptien n'est pas décadent Elle va décider de faire construire un palais en moins de 3 mois Et donc elle va partir chercher Neuronis Jérôme Depouze qui est un peu Un architecte un peu nul Il sait que c'est sans espoir qu'il va échouer Donc il décide d'aller chercher Asterix, Obélix et Padramix Afin de l'aider à tenir le délai et à ne pas finir au conclu J'ai déjà dit mon avis sur la licence dans la vidéo sur le secret de la potion logique Vous pourrez aller le voir la vidéo est en description Est-ce que tu auras un avis sur la licence Malvin ? C'est-à-dire que tu as vu lesquelles ? Sur Asterix, j'ai vu beaucoup de films Effectivement j'ai vu les deux travaux d'Asterix J'ai vu... Celui qui part faire une mission là Le part faire une mission locale Les Vikings En fait je ne me souviens plus des noms Mais j'en ai vu beaucoup Ah donc tu as fait une réaction quand même C'est juste que j'ai du mal à revenir les noms Alors... Pour notre avis Et bien on va le dire tout de suite, on trouve tous les deux que ce film est absolument génial Oui totalement On va dire franchement qu'il est pour nous vraiment un des milliers de films du monde Surtout qu'on est une seule génération On est des années 2000 Ça doit faire moi la 20ème fois que je les regarde Et je me pète toujours autant des parts sur ces films Ah on est génial On est vraiment d'accord Oui Qu'est-ce qu'on aime dans le film ? Et bien on aime avant tout Ben c'est vraiment... Genre tu vois... Vraiment les décors sont grandioses Oui Alors et c'est vraiment... Pour l'époque... C'est vraiment... C'est vraiment... Genre 2002 c'est... C'est vraiment le genre de film français comme ceux qu'on aime Mais quand même on ne fait plus quoi Ouais Parce que déjà tu vois les nouvelles aventures d'Adam en 2015 Qui se voulait un peu comme le nouveau mission de l'Ouropathe Ben on voit le résultat et... Pouf... Et même là à la 2 Alors... J'ai pas vu la 2 mais... Ça ne donne pas envie de voir C'est une migraine ce film J'ai une migraine de 3 jours Alors... Qu'est-ce qu'on aime d'autre dans ce film ? Et bien... Je voulais revenir sur un truc Que j'aime bien dans le film C'est un peu tu vois Le côté international de la licence Oui C'est dur tu vois C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Tu vois Ca se passe en Angleterre En Egypte En Ecosse En Amérique Ca se passe chez les Vikings Et... Ben... C'est ça qui fait que... C'est vrai la licence on s'est voyagé C'est ça qui fait qu'en gros La licence a beaucoup marché C'est que... Ben en gros Ca se passe partout En gros Asterix Ca a fait le tour du monde Même si on sait bien sûr que ça n'a pas vraiment marché aux Etats-Unis Parce que voilà Ca a toujours été plus super héros là-bas en termes de BD Et... Ben... C'est ça qui fait que Asterix ça marche C'est que... Ca a fait le tour du monde Et qui aujourd'hui bien sûr La licence de BD La plus connue au monde Et bien sûr La plus vendue dans le monde Avec Lucky Luke si je m'en rappelle bien Euh... Qu'est-ce que tu auras à dire sur le film toi Medline ? Ben déjà le film est bien rythmé Il est... Ni trop lent Ni trop rapide On ne s'ennuie jamais Oui oui Les conversations sont... Parfois sérieuses Parfois drôle Généralement c'est plus tourné dans le temps de l'humour Oui ben... Les personnages et les acteurs sont bien choisis Franchement... Il n'y a rien à dire Puis... Il y a beaucoup de paysages Tu nous fais pas mal voyager Ouais Et surtout il y a un film qui paraît assez bien C'est... C'est vraiment genre le clin d'oeil à pop culture Rien que là La séquence qui se passe derrière en fait Là... Là... La brebille qui fait... Bon je sais pas si c'est une brebille La brebille qui s'est bouffée par les aiglatans En fait c'est un clin d'oeil Vous voyez la scène dans Jurassic Park Où il y a en gros La chèvre qui s'est bouffée par les dinos Je sais pas si ça avait eu Jurassic Park Je les ai vus Mais ça me dit rien Ok Euh... C'est vraiment un truc genre Ça tire surtout genre A la fois la culture française Et la culture internationale Par exemple vous voyez la... La grosse scène Parodite à l'humbo Là où il hurle En volation ! Oui C'est vraiment genre Le truc qui tire surtout Rien que en fait Même dans les noms de leur scénage Parce que Itineris Si vous vous rappelez bien En fait c'était Euh... Itineris Si je vous rappelez bien C'était une ligne de téléphone Que aujourd'hui n'existe plus Et à un moment Panarmique se dit Itineris a raison De ne pas se laisser faire En fait c'est un... C'est un... C'est une sorte de jeu de mot En fait en fait entre L'expression se laisser faire Et SFR Oui Qui en gros bah voilà C'est celle... C'est celle qui ferait C'est qu'en gros C'est amené de manière subtile Et bien faite C'est pas juste de la référence Pour faire la référence Par exemple vous voyez Dans au service de sa majesté A un moment César dit à Astérix Je suis ton père Et... Après on entend le... Qui est la respiration Et ça ça fait pas rire Parce qu'en fait c'est juste Du clin d'oeil Pour faire du clin d'oeil Bah ça marche pas L'effet comique ne marche pas C'est comme par exemple Vous voyez le domaine des lieux En 2014 Il y a... Un très bon film d'ailleurs Oui très bon film d'ailleurs On avait adoré Et bien en fait Il y a... Vous voyez la scène de Panarmique Qui hurle Vous ne passerez pas Et juste après il y a le roman Qui dit Toi le barbeu tu dégages Et bien ça ça fait rire Parce que le coup de Panarmique Qui se fait dégager Et bon on s'y attend pas Et c'est ça qui fait que ça marche C'est ça qui fait que le mot marche Et euh... Euh... Qu'est-ce qu'on aurait à reprocher Comme défaut en fait ? Alors Comme défaut Bah... On dépend On le fait tellement mieux Qu'il n'y a pas de défaut Euh... Moi j'aurais peut-être des choses à dire C'est que Euh... Je reproche tout simplement Le truc c'est que Ca fait un peu comme le surquel La potion magique C'est à dire qu'en gros Je trouve que Astérix et Obélix Sont beaucoup moins présents Que les personnages Comme Numérobis Ou Panoramix Ou même César Ouais enfin Après l'intrigue Est faite autour de ces personnages Beaucoup plus qu'Astérix et Obélix Qu'on voit partout Parce que l'élément J'avoue quand même L'élément d'éclencheur Ca reste Numérobis Parce que c'est lui Qui vient chercher Astérix et Obélix Et Panorix Bah ça fait un peu ça Dans toutes sortes d'histoires Un point négatif Qu'on pourrait relever Même si ça n'est pas vraiment C'est aussi la taille d'Astérix Qui de base est tout petit Même si là Ca se remarque pas vraiment Là ça se remarque Bah là Je trouve que Ca reste quand même un rapport Parce que Dans les deux points Il y a Astérix Astérix est joué par Christian Clavier Et De base Christian Clavier Est plus petit qu'Obélix Et plus petit par exemple Pardon Parce que je confonds les deux J'ai confondu Depardieu et Obélix Je suis désolé Mais ce personnage En fait Il lui colle tellement la peau C'est qu'on confond les deux Et en fait Comme Clavier est de base Plus petit que Depardieu Bah en fait L'effet marche Et ça marche plus Dans Au service de sa majesté Parce que Astérix Dans Au service de sa majesté Est joué par Edouard Baer Qui est plus grand Que Depardieu Donc c'est ça qui fait que Le raccord Petit Grand Maigre Gros Bah il marche plus En plus bien sûr du style Au service de sa majesté Qui était vraiment Pour Oui et puis ce qui est bien aussi Dans ce film là C'est que Les petits clichés Les traditions on va dire De De ces séries de films C'est par exemple Obélix Qui veut tout le temps boire la potion Alors qu'on lui dit non Elle est respectée Dans le généralité Dans ce film là Ils l'ont un peu brisé Bah même dans la BD Elle était brisée Parce que dans la BD Il boit la potion Il devient entière Non ? Non ? C'est pas dans celui là C'est mon petit coupure Excusez-nous Il y a un problème technique Et donc Où est-ce que j'en étais ? On parlait des BD On parlait des BD oui Et ben Il y a un truc d'ailleurs Autre chose que je voulais revenir C'est que Le plus souvent on te dit Si tu comprends pas un truc de la BD On te dit Il faut que tu lises la BD Alors qu'en fait non C'est comme l'univers Marvel Même si ça y ressemble pas vraiment On va se dire C'est qu'il y a pas besoin De lire la BD Parce qu'en fait C'est une adaptation cinéma Il y a C'est vraiment genre On réadapte la BD C'est ça que j'avais expliqué Dans la rétropause sur Lou C'est que les adaptations en animation Peuvent être plus fidèles Et les adaptations en live En fait ce sont plus des réadaptations Comme bien sûr La scène Mission Cleopâtre Qui parodie Dragon Ball Oui Ben par exemple Là cette scène qu'on peut voir Ils ont réussi à nous sortir des phrases Qui restent cultes encore aujourd'hui Comme par exemple La scène que Numéro 10 Dès un moment il fait moins en moins 1000 Ca c'est des scènes qui restent Oui Ca reste culte Et même là Même la parodie En fait le roman en fait Il parodie un peu Vraiment Genre Un gendarme quoi Genre Il le prend comme ça Comme un gendarme Prendrait quelqu'un dans la rue Enfin Prendrait Ne Ne sortons pas la place du contexte Oui Oui Et même là Genre par exemple Astérix là Qui punch le roman Ben là aujourd'hui Ca reste un peu Une scène culte Regardez Parce que Parfaitement entendu C'est quand même Les effets spéciaux A part Ouais vraiment Dans les aventures d'Adam Même si j'ai pas mes films Je trouve Je trouvais par contre Que dans les nouvelles aventures d'Adam Les effets spéciaux Les effets spéciaux Etait vraiment bien fait Alors qu'ils avaient un budget Ils avaient pas le budget Dans Mission Clopâtre Ouais Ils avaient que 15 millions d'euros Par rapport Ah oui L'histoire c'est que C'est plus facile de faire des effets spéciaux maintenant Qu'à leur époque Oui On va dire que le budget était moins grand Enfin il était nécessairement moins grand que l'époque Oui C'est quelque chose Il faut prendre le ton C'est ça le truc c'est qu'en fait Tourner avec des vrais acteurs En fait ça coûte beaucoup moins cher Que de faire tout en animation Parce que les acteurs font tout eux-mêmes Et ils ont pas besoin d'être animés Ou d'avoir même une voix quoi Un passage du film qui est pas bien aussi C'est le passage du film où Kobelix fait tomber le nez du Sphinx Oui Bah ça c'est pas mal Parce qu'ils essaient de nous faire croire Une fausse facette de l'histoire Bah c'est ça Par exemple pourquoi le Sphinx s'appelle le nez Parce que Kobelix s'est cassé Alors ce n'est pas du tout Genre Comment le nez est tombé Un gros gaulois voulu monter au dessus Et le nez est tombé C'est ça Oups Et là les gens racontent que le nez est caché sur le Sphinx Ouais c'est ça Mais on a toujours pas fait de fouilles C'est ça le problème C'est vrai que c'est un peu problématique Ouais Bah voilà Bah j'ai un autre truc idée C'est euh Moi ce que j'ai vu c'est en fait j'ai Bah j'ai le CD du film Et en fait dans le CD On avait un autre CD qui expliquait Comment ils avaient fait le tournage tout ça Oui Et bah j'ai regardé les films Et franchement on voit que Dans leur réutilisation qu'on a Ouais c'est ça Les différents plans de tournée Oui les commentaires audio Les différents plans tournées Vraiment tout ce qui est Dans la réalisation du film On voit que c'était vraiment un très très gros travail Parce que Vraiment Quand ils avaient besoin de ce passage C'était en hiver Bah maintenant Bah ils ont vraiment entendu ce soir en hiver Ils sont dans une zone très enneigée Et ils se sont vraiment embêtés à mettre un décor Et tout Vraiment ils ont entendu la bonne période pour faire ce qu'il fallait Ils ont vraiment voyagé un peu partout Par exemple pour le Nil C'était pas le Nil si je me trompe pas C'était une autre rivière Excusez nous petite coupure Il y avait plus place sur la carte SD Vas-y alors vas-y Ouais je lui disais par exemple C'est qu'il y a beaucoup de décors Qui ont été refaits en 3D Pour vraiment donner des faits réalistes de l'époque C'est par exemple Bah du coup je recommande La rivière du Nil Bah en fait Vous Je mettrai les photos Euh Attends En fait c'était pas le vrai Nil Et en fait c'est En gros il a été reconstitué numériquement c'est ça ? Le seul truc qui est réel Oui c'est le lac Parce que sinon Les palmiers Le décor de montagne derrière Tout ça Il n'y a pas Enfin les montagnes et dunes On va dire Bah non en fait c'est Le truc c'est que ça parait extrêmement réaliste Même par exemple Même par exemple Vous voyez la scène du palmier Qui pousse extrêmement vite Qui fait Et bah en fait ça parait vraiment réaliste Et on y croit quoi Moi je pense que J'ai ma petite théorie C'est que pour ce palmier là Ca a été filmé Au rallonge Enfin Ca a été filmé sur plusieurs jours Et qu'en fait Ils ont vraiment pris le temps De prendre la pousse réelle du palmier Et puis ensuite l'accélérer Un palmier peut pas pousser vite ? Non Ce que je veux dire c'est qu'en gros Ils ont pris le temps réel du palmier à pousser Genre s'il a mis un an Ils l'ont filmé pendant un an Au fur et à mesure qu'il pousse En fait après ils ont mis tout en accéléré Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être ça Mais après vous pourrez peut-être nous corriger Si on s'est trompés Oui Mais il peut y avoir cette façon là aussi Bah oui C'est possible Après peut-être L'humour du film Bah en fait c'est pas vraiment l'humour de Goscinny Enfin ça respecte un peu l'humour de Goscinny Si tu connais les nuls Si tu connais les nuls je crois Ouais Le groupe d'humoristes Chantal Lobby Dominique Farja Et bien sûr le regretté Bruno Carette Et bah en fait l'humour des nuls colle vraiment à ce film C'est vraiment genre l'humour complètement déjanté Qui peut paraître vraiment parfois un peu nul Mais qui fait rire C'est genre par exemple le jeu de mots du personnage de Chantal Lobby Carte à puce Parce qu'en fait ça se réfère à notre époque Et ça parait pas sorti de nulle part Et c'est ça qui fait vraiment Par exemple le carreleur au début du film Qui s'appelle le feu d'artifice Ouais la représentante des esclaves Enfin la main d'oeuvre Mais parce que c'est pas vraiment des esclaves Apparemment Ouais c'est fini Oui Et bah itinéris en fait ça Ça parait pas nul Parce qu'en fait ça se réfère à notre culture C'est par exemple Même j'avoue une scène qui m'a fait beaucoup rire C'est vous voyez la scène sur le bateau Qu'on va voir là d'ailleurs derrière Qui va passer C'est pas tout de suite Quoi que c'est Ça va pas être tout de suite Là il dit en gros Ce ne sont pas forcément les plus talentueux Qui sont les plus riches Et là en fait vous voyez Vous allez voir la scène qui va passer derrière d'ailleurs C'est là Et bah en fait Ce qui fait que Un truc qui m'a vraiment fané C'est quand Barbe Rouge Dans le dessin Il dit De Gaulois Gardez le potion magique Et leurs mollos Et là il y a un gros plan sur Idéfix se dessiner Et c'est ça qui est vraiment rire C'est qu'après Il y a juste la phrase Qui se fait après Et qui dit en gros Submergés par leur nombre de deux Nous n'avons rien pu faire Et c'est des phrases Oui on y va Le film est vraiment ironique Sur plein de choses Par exemple Bah Oh putain J'ai perdu mon idée Enfin le film est vraiment ironique Sur plein de choses Sur différentes choses Qui nous paraissent normales Chez eux C'est totalement déformé on va dire Ça joue un peu sur l'anachronisme en fait Ouais Et aussi Il y a un truc Que je me suis toujours demandé C'est En gros On a eu la preuve Qu'adapter une vidéo cinéma Ça pouvait être Extrêmement facile Parce qu'on voit Parce qu'on voit ce qu'il y a fait un chabat Et on se dit quand même Il y a un truc que je me suis toujours demandé C'est pourquoi On a jamais fait une adaptation Du tour de Gaulle d'Astérix Parce que c'est vraiment genre On aurait eu tous les moyens On aurait pu faire des guests Ça joue sur les clichés Par exemple avec les ch'tis Les marseillais Les gens de l'est De l'ouest Et ben c'est ça qui fait que En gros Ça pourrait donner un putain bon film Le tour de Gaulle d'Astérix On aurait eu des moyens Par exemple de jouer sur tout Par exemple Danny Boone Qui joue un ch'ti Parce qu'il a fait bien nous Chez les ch'tis Par exemple Samy Nessere Ou Frédéric Zinfenthal Qui font des guests marseillais Parce qu'ils ont le jeu en taxi Ou voir même juste Bah Des acteurs qui sont d'origine bretonne D'autres origines par exemple Par exemple Qui viennent de l'est De l'ouest Vous voyez Ça permettrait de jouer sur plein de choses Et c'est ça qui fait que J'attends encore Une vraie adaptation Des cercles Parce que j'ai entendu que Pour l'année prochaine Ils auraient prévu Un film qui part sur l'histoire Originale Aussi avec un classique plus jeune Qui se passerait en Chine Donc là Ça permettrait encore Un peu avec Luke Duke De jouer un peu sur De la caricature Et sur le cliché Voilà Bah J'ai plus rien à dire Est-ce que t'as encore Quelque chose à dire ? Un petit mot ? Un petit dernier truc C'est La répétition dans ce film Elle est très très bien utilisée Par exemple Bah C'est un exemple parmi tant d'autres C'est le bateau pirate Qui se fait en permanence couler Dans le film Vraiment C'est ça qui a fait qu'en gros Les pirates Qui sont toujours victimisés Même là Les gourous Les gourous Oui franchement c'est marrant Ah putain Moustou Oui Et puis Ça fait que j'essaye son plus beau Obélix Qui tient le bateau Qui rame Et qui pète le bateau Ensuite Obélix Qui shoot dans un Dans un Dans un Un boulet Qui a été envoyé par les rouleaux Pour être atteint En trop loin Il faut que tu mettes une avertissement Spoil au début Pour ceux qui l'ont pas vu Même si Si vous l'avez pas vu Regardez le Parce que là franchement C'est grave de pas avoir vu Mission Club Ah oui Il shoot dans la boule C'est un manque de culture Et ça atterrit sur le bateau Puis ils se font coller direct Vraiment mais Pas de chance Le pièce de comédiste arrive à entendre L'atterrissage du boulet Alors que c'est C'est vraiment beaucoup trop bon Bah on peut dire vraiment Qu'il a la force d'un dieu Vu qu'il a La potion magique Qui lui coule dans le sang Oui Bah c'est ça Alors Bah pas faire l'outro Bah non ok Bon bah ça voilà C'est la fin de la vidéo On espère que ça vous a plu Surtout que ça nous a plu A nous aussi Bah je vous rappelle aussi Bah c'est fini Bah c'est fini Rappelez aussi Voilà Vissez un pouce bleu Abonnez-vous à nos chaînes Et puis bah voilà Surtout allez voir vraiment A la chaîne de Malvin Surtout sur mon Twitch Il fait des trucs vraiment génial quoi Oui Puis si vous voulez voir Sa facette de jeu vidéo N'hésitez pas à aller voir Le live Twitch Il sera là pour jouer avec moi On va dire Dans la plupart des lives Enfin pas tout le temps Mais on pourra tester Différents jeux Je pourrais quoi C'est essentiellement du Fortnite Mais on peut tester d'autres jeux Mais voilà Enfin n'hésitez pas A vous abonner à nos chaînes Alors mettez un pouce bleu à sa chaîne Franchement Il mérite Et voilà Voilà Prenez soin de vous Allez au cinéma Salut C'est parti C'est parti